donc c'est une petite vidéo pour une tentative de réparation pour s'amuser sur une bouilloire robusta le modèle c'est breakfull là c'est sûr qu'elle est breakfull donc la panne c'est quoi elle se met plus sous tension du tout donc moi j'ai commencé de toute la démonter pour voir comment ça fonctionnait sachant que sur les bouilloires j'y connais strictement rien je me suis dit toute façon le truc qui vaut 150 boules le propriétaire va l'acheter et puis je me suis dit tiens ça fera l'occasion de faire autre chose qu'une télé ou autre et on va essayer de réfléchir comme on réfléchirait sur un appareil alors c'est là qu'on se rend compte que quand on n'est pas dans un domaine eh ben on a vite des mauvaises habitudes et j'ai pas mal pas mal fouillé et j'ai cru devenir chèvre parce que je me suis mal orienté dès le départ donc voilà donc déjà il faut des tournevis spécifiques pour démonter et du coup il faut prendre un plat et forcer un petit peu ou alors moi j'ai la chance d'avoir dans mes mallettes au boulot beaucoup d'empreintes donc j'ai pu le faire tournevis un petit peu triangle donc bref j'ai démonté donc moi la première chose que j'ai fait vérifier qu'on avait du courant qui arrivait du 230 alternatif qui arrivait bien sur la borne de recharge donc c'est un système que tu pousses comme ça et dedans tu as ta phase et ton neutre qui viennent se connecter en dessous ici sur un système en fait qui permet de ne pas prendre de coup de jus quand tu poses ton appareil dessus donc j'avais bien mon 230 volts ensuite j'ai vérifié que mon interrupteur qui est ici fonctionne en prenant donc ici la continuité avec mes bornes phase neutre c'était le cas moi je me dis bon bah c'est pas mal les bases fonctionnent j'ai vérifié aussi là il ya un système avec des rondelles en fait quand le bouloir est en température en fait ça ça repousse ici la rondelle et du coup ça mais ça redescend l'interrupteur claque donc en fait quand la boudoir chauffe la rondelle est repoussée il ya un petit interrupteur et claque mécaniquement ça ça redescend l'interrupteur pour pas que la boudoir elle boue des heures et des heures je me suis dit mais bordel c'est quoi cette cette merde mais j'ai bas c'est bon c'est la résistance qui est morte mais la résistance qui est morte je me dis pourquoi pourquoi elle serait morte donc je la mesure pareil ici je prends l'entrée la sortie de la résistance je la mesure putain pareil la résistance elle est bonne elle me donne une résistance donc je me dis putain putain c'est couillons après je vois qu'il ya un bout d'électronique là alors c'est plus que basique on a une diode et une petite une petite résistance en fait qui permet en fait d'allumer un filet bleu tout le tour et puis là elle est un petit peu coloré alors putain je me dis waouh c'est bon tu as trouvé la panne mon gars c'est ce truc là qu'il faut en erreur le bordel alors c'était une pensée complètement con pour la simple et bonne raison que bah au pire des casse aurait éteint le le bandeau lumineux et puis la résistance aurait continué de chauffer quoi qu'il arrive bref je m'enlise je m'enlise je m'enlise je m'enlise je raconte ma vie c'est chiant et en fin de compte je me suis rendu compte en cherchant que quand on pose l'appareil là dessus et bien en fait si tu prends ton ta phase ici tu la retrouves pas là tu la retrouves pas là sur ton truc alors je vais vous expliquer pourquoi c'est tout con c'est que c'est tellement bien conçu c'est qu'ici voyez j'ai calé un petit bout d'étain derrière juste pour faire contact c'est qu'en fait la pièce à force de l'enquiller de l'enquiller de la remettre de l'enlever en fait la cosse elle est partie vers le fond et en fait elle ne fait plus elle ne fait plus connexion ici donc en gros la panne elle est vraiment mais putain de de merdique et putain mais comment je l'ai pas vu avant je m'en veux quoi c'est que la cosse là à force de se solliciter l'appareil en fait elle a reculé et comme elle n'a pas de point d'appui ben en fait là la phase la phase ne passe pas du coup le courant n'arrive pas donc là pour aller plus loin dans mes essais j'ai calé un petit morceau d'étain que j'ai enroulé proprement derrière afin de mettre la pièce dans la position où elle doit être donc moi maintenant qu'est ce que je vais faire je vais remonter tout voir si ça marche si ça marche ben ce que je ferai vu que c'est une pièce qui est moulée je vais essayer d'écrire avec le compte du magasin et voir si je peux me faire envoyer cette pièce là pour réparer cette maudite bouloir qui vaut 150 boules et si c'est pas possible et ben je redémontrerai mon travail et je ferai une cale derrière mais quelque chose de sérieux je vais pas laisser je vais pas laisser un bout d'étain comme ça j'ai pas envie de de faire du boulot de je sais pas trop quoi donc je la remonte et je reviens dans quelques minutes pour faire l'essai avec vous alors ce sera peut-être le sourire ce sera peut-être les larmes là je sais pas en tout cas ce que je peux vous dire c'est que maintenant qu'avec cette bidouille là j'ai bien ma phase et mon note qui arrive ici et il y a fort appareillé que que ça va donner des résultats mais bon on va pas on va pas créer victoire donc pour la petite info avant d'aller plus loin je voulais quand même vous donner une notion de temps j'ai passé bien 40 47 minutes à m'enliser sur un truc de mais un truc de rien quoi voilà la partie mécanismes elle est remis en place donc voilà avec le neutre et la phase et puis donc le petit déport là qui est remis comme il faut ça tient juste avec trois petites vis 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1